Bonjour, c'est Chantal Goyard. Et bien voilà, vous allez regarder l'interview du Tarpinbière. Chantal, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir ici à Marseille sur le Tarpinbière. Merci, merci, ça me fait plaisir, merci beaucoup. Vous serez en spectacle le 12 mai au Dôme pour Le Soulier qui vole. C'est la reprise du spectacle Le Soulier qui vole qui date de 1980. Et donc vous faites ce spectacle pour fêter vos 40 ans de carrière. 40 ans de scène. 40 ans de scène. Effectivement, parce que vous avez une carrière un petit peu plus longue. Alors on va essayer de donner quelques éléments. Vous êtes née Chantal Deguerre. Oui. Alors est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce nom de Chantal Goyard ? Parce que déjà quand mon père a su que je voulais peut-être chanter, enfin que je ne voulais pas chanter, mais qu'on allait me faire chanter, il m'avait dit surtout tu changes de nom, parce que ça ne marche pas, de quoi on aura l'air. Donc j'ai déjà dit bon, on changera de nom, c'est pas compliqué. Bon, il suffit de trouver quelque chose. Et à l'époque, moi je ne voulais pas du tout chanter, ni être comédienne, ni rien. Je voulais être journaliste. Et j'avais rencontré Daniel Philippaki grâce à Jean-Jacques. Parce qu'il venait d'écrire pour moi, la vie va commencer pour Johnny et Sylvie, tous mes copains. Et du coup, quand Philippaki m'a vue, il a demandé à Jean-Jacques de faire une chanson pour moi et de me produire. Mais je lui ai dit, ce n'est pas ça que je veux faire, moi je vais de l'autre côté de la caméra. Et puis du coup, je me suis dit, bon, on va essayer, on verra bien. Et puis après, je lui redemanderais surtout d'être de l'autre côté. Et puis après, il a monté un journal que c'est Benoît Maudel Ashton, il m'avait fait plein de photos de mode. Et surtout, le disque, quand il a été près de Sébien Bernard, il l'a mis sur les platines d'Europe numéro 1 et hop, un million de disques vendus en l'espace d'un mois. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire des télés. Et la première grosse télé qui était une grosse télé nationale, quelqu'un m'a vue parce que les gros plans, ça m'intéressait. Et il a vu qui ? Il m'a vue moi et c'était Jean-Luc Godard. Donc du coup, de la chanson, je suis passée au cinéma tout de suite. Mais ça ne nous dit pas pourquoi Goya ? Moi, je me suis mariée très vite, donc je me suis appelée Chantal Debout. Et j'ai dit Chantal Debout comme nom d'artiste, il y a déjà Jean-Jacques Debout, on ne va pas faire deux. Donc j'ai été chez des amis à Biarritz, à côté de Biarritz-Arkant, qui avait un très beau château et qui avait surtout un vrai Goya au mur. Donc il y avait un petit garçon qui me ressemblait dans les portraits de famille. Et ce monsieur m'a dit, tu devrais t'appeler Chantal Goya en l'honneur du peintre. Et oui, c'est ce que j'ai lu. Et du coup, en allant revoir la peinture de Goya, je me dis que c'est quand même assez sombre comme peinture. Oui, c'est sombre comme peinture, donc ça contraste vraiment. C'était un enfant qui était brun avec une frange, c'était ça la ressemblance. Vous l'avez dit, vous avez aussi été repéré par Jean-Luc Godard et vous avez tourné dans Masculin Féminin. Avec Jean-Pierre Léo et Marlène Jobert en 65-66. Et alors, comment on passe du coup vraiment de Godard à la chanson pour enfants ? Alors là, c'est un petit peu ce qui était étonné de tout le monde, c'est que tout le monde me prédisait une très grande carrière au cinéma. Il y avait beaucoup de propositions aux Etats-Unis, en Italie aussi. Mais moi, je ne voulais ni embrasser mon partenaire, ni être dans son lit. Alors, ça réduisait les rôles. Donc, je me suis arrêtée, j'ai eu mes enfants d'abord. Et puis ensuite, Mariti et Gilbert Carpentier ont appelé Jean-Jacques en leur disant, j'ai une idée de faire des spéciaux, des comédies musicales spéciales. Est-ce que tu peux nous les écrire ? Et Jean-Jacques Debout, on a écrit une trentaine. Et dans un des numéros 1 au début, celui de Carlos, une invitée célèbre devait venir, c'était Brigitte Bardot, qui est malade. Et là-dessus, Mariti me dit, demande à Jean-Jacques, qu'est-ce que tu fais ? J'y bats rien, j'ai eu mes enfants, et puis la vie de tous les jours, comme d'habitude. Elle me dit, est-ce que tu peux demander à Jean-Jacques de t'écrire une chanson, il te viendra la chanter à la télé. Et il m'a écrit, adieu les jolis foulards. Et là, tout a commencé là, parce qu'il y a eu plus de 500 000 lettres qui sont arrivées à la télévision. Et Mariti m'a dit, tu devrais te consacrer ta vie aux enfants. Et donc là, vous avez enchaîné les spectacles pour enfants. Pour les familles, on va dire. Oui, pour les spectacles familiaux. Spectacles familiaux, de gros succès chaque année. Et puis, il y avait un spectacle nouveau chaque année. Oui, parce que c'était un grand spectacle, avec beaucoup de décors, beaucoup de costumes, une grosse chorégraphie. Et puis, on a toujours continué dans ce rythme. Et surtout, on a toujours donné des belles choses au public. Dont le soulier qui vole, avec les grands succès, un lapin. Ah ben, le lapin, il y avait les cassines. Pas indépendant. Pas indépendant. Elle a rajouté cette année, parce qu'à l'époque, il n'existait pas. Mais c'est surtout que tous les deux ans, on devait faire le plus beau spectacle pour les familles. Donc, c'est ce que Jean-Jacques en écrivait un tous les deux ans. Les cassines, c'est ma cousine. Les cassines, on est voisines. Quand je m'envève à ma grand-mère, qui habite au bord de la mer, je retrouve un des cassines qui vendent le nœud de la terre. Bandit, panda, petit au centre de Chine. Bandit, panda, il est dans l'Himalaya. Bandit, panda, tu ne sois pas une victime. Bandit, panda, on te protège avant. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui, c'était un lapin qui, ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui, arrête un fusil. En 85, il y a ce fameux jeu de la vérité qui ne se passe pas bien. Mais ça, je m'en fous complètement, c'est du passé. J'en parle même plus parce qu'aujourd'hui, c'est totalement démodé. On est parti sur des grands spectacles. On a refait tous les grands spectacles que j'avais fait. On a refait La Planète Merveilleuse il y a trois ans. On a refait Le Château Hanté. On a refait Le Mystérieux Voyage. On a tout refait, sauf le soulier qui vole. C'est pour ça que c'est important. Et puis, toutes ces histoires, ça ne veut rien dire. C'est totalement démodé. C'est derrière, en tout cas. Oui, 35 ans ont passé. On ne va pas ramonner des vieux machins. Vous avez eu beaucoup de succès avec les chansons pour enfants. Vous n'avez jamais eu l'idée de revenir à de la chanson plus classique ? Attendez. J'ai un spectacle qui est sublime, que tout le monde a envie de chanter. J'ai un spectacle avec une trentaine de danseurs, des enfants, des chorégraphies, des décors, enfin tout ce qui est le plus beau au monde. Et je vais aller partir faire un tour de chant, mais je suis totalement folle si je fais ça. Parce que ça veut dire que je délaisse tout mon public. Et mon public n'attend qu'une chose, c'est mes grands spectacles. Donc vous restez fidèle ? Je reste fidèle, je reste sincère, je reste vraie. J'ai des parents qui sont nés l'un dans les Vosges et l'autre dans les Pyrénées. Donc on a un bon caractère. J'ai un bon caractère, je ne me laisse pas faire. Et surtout, je sais où sont les belles choses, où sont les choses moins bien. Je vois où sont les gens bien et les gens moins bien. Je détecte tout de suite. Mais comme j'ai toujours dit à tous ceux qui m'aimaient moyennement, ils ont le droit, attendez, je ne suis pas comme ça. Mais dès qu'il y avait une critique compliquée, je me dis, ce n'est pas grave, j'ai une robe en toile cirée et puis ça glisse. Et en avant. Aujourd'hui, dans votre spectacle, il y a toutes les générations. Il y a vraiment tous les âges. Alors comment ça se passait ? Les parents qui viennent vous voir, qui amènent leurs enfants, qui amènent leurs petits-enfants ? Oui, il y a quatre générations. Il y a surtout une famille qui vient au grand complet, genre dix adultes pour deux petits. Et les grands vont regarder tout ce que les petits vont aimer. La même chose que quand ils étaient petits. Il y a un lien très fort et très affectif et très sensible entre le public d'aujourd'hui et puis les enfants d'aujourd'hui et le public d'hier, les petits d'hier. Et comme je fais des dédicaces après mon spectacle, ils m'amènent tous une photo d'eux quand ils étaient petits. C'est très touchant, c'est incroyable. Ah oui, c'est-à-dire que vous avez les photos d'eux avec vous ? Oui. Dans les spectacles aussi géniales. Oui, quand ils étaient en 80, qu'ils avaient six ans, huit ans ou cinq ans. Et aujourd'hui, ils sont papa et maman. C'est ce que m'avait dit Barbara. Un jour, tu les retrouveras tous. Ils seront papa et maman et tu deviendras une institution. Je dis, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu veux ? On est en 82. C'est ça qui est formidable, finalement, par rapport aux chanteurs, chanteuses, on va dire classiques de la chanson, c'est qu'ils n'arrivent pas comme ça à toucher autant de générations. Oui, parce qu'on était les premiers à l'époque et que finalement, toutes ces chansons qui ont été créées, tous ces grands spectacles, il n'y en avait pas. Donc, on a dû marquer des générations. Et aujourd'hui, on est comme un refuge pour tous ces gens. Aujourd'hui, la vie est dure, la vie est compliquée. Ce qu'on voit à la télévision, ce n'est pas si simple que ça. C'est difficile. Et pour un enfant qui a besoin de rêver encore, qu'il faut garder son innocence, son enfance, c'est vrai que tout de suite, les parents disent « Ah, on va aller voir Chantal Goya » parce que là, ça va être sûrement très bien. Et c'est un beau cadeau pour moi. Vous savez, on est à Marseille. On en discutait un petit peu hors antenne. Je vous ai dit, on s'appelle le tarpin bien. Ça veut dire « très bien ». Je demande à tous les gens que j'interroge s'ils ont une expression un peu personnelle, un peu à eux, pour dire ça, pour dire « c'est très bien ». Peut-être une expression issue de votre univers ? Je crois que je vais dire « tarpin bien » maintenant. Oui, ce serait formidable. Peut-être dans le spectacle. Je peux dire avec les pieds nickelés « tarpin bien ». Attention. Merci beaucoup, Chantal Goya. Merci à vous et merci à vous tous. C'était vraiment un grand plaisir de faire cette interview. Je rappelle, le soulier qui vole en spectacle, ce sera le 12 mai au Dôme de Marseille. Évidemment, vous retrouverez tous les grands classiques. Le lapin, Pandi Panda, Bécassine. Oui, et puis les beaux décors, tous les costumes. On n'a plus que 400, tous les danseurs. Enfin, tout ce qui a été fait à Paris vient exactement à Marseille. Merci beaucoup. Merci, merci à vous. Merci. Sous-titrage ST' 501